Lazon sur RMC Sport. Ne pas gâcher les deux buts d'avance et s'offrir une quatrième aventure européenne d'affilée dans la nouvelle Europa Confederacy. Retrait. Il y avait une grosse densité de défenseurs norvégien. La première incursion renaise. Benjamin Bourijo. La belle passe appuyée. Il y a une position de l'argeur Del Castillo. C'est validé. C'est validé. Romain Del Castillo. Et voilà Reine le début de match rubé. Oh ça sent bon là Calif. Ça y est. Attention qu'est-ce qui se passe. Alors ils ne sont pas d'accord évidemment. Les norvégiens ça paraissait trop gros pour être vrai. Mais le but de Romain Del Castillo semble validé. Alors Jérôme on en parlait tout à l'heure justement avant le match en off. Par rapport à ce troisième but qui pourrait faire du bien. Ils ont marqué au bout de cinq minutes. Ça c'est vraiment une bonne solution. Regardez le déplacement de Del Castillo dans la surface. Il n'y a pas en jeu. 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 Effectivement. Il n'y a pas en jeu. Il y avait la couverture d'Auflande notamment. Et Del Castillo qui fait cet appel arrondi pour ne pas se mettre en jeu au départ avec le contrôle raté de Guirassi. Qui a voulu contourner son adversaire direct. On l'a vu on le voit. Et Del Castillo qui est juste derrière. Marque ce but en une attention. Il ne faut pas relâcher. Il y a cinq minutes. Et le corner vers la tête d'Aguerde. Ils sont impitoyables les Rennais. Aguerde butera là les buteurs au retour. Et on vu le tirage au sort de l'Europa Conférence League. J'aime beaucoup Aguerde dans cette surface de réparation. Il était très très serré par son défenseur. Il a réussi à s'extirper de ce marquage. Regardez au départ. Et ensuite c'est lui qui vient encore de la tête marquer ce but. Et il est content. Il sait que c'est quand même aussi un but très important. Le corner est tiré très très fort. Beaucoup de vitesse. Beaucoup de force. Et il a juste le geste de la tête. Il a juste laissé le ballon tomber. sur son crâne. Il a repris le ballon d'où il vient aussi. Ça aussi c'est très important de le souligner. Parce que souvent les gardiens font le petit pas de côté pour revenir dans l'axe du but. Aucune chance en tout cas pour... Rennais qui est cinquième du classement de Ligue 1 avec une victoire et deux matchs nuls. Nul à Lens. Rune. Nul contre Brest. Et puis victoire contre Nantes. Oh c'est bien joué. Stéphano Vecchia ou il est en retard. Alfred Gomis. Oh le tampon. Et pénalty ou pas ? C'est un peu bizarre quand même. S'il siffle la-tille là-dessus. C'est un peu compliqué non ? Ouais Alfred Demi ce problème c'est que c'est dans un deuxième temps qu'il souffre. Je crois qu'il est en retard et je pense que c'est une bonne décision. Prise par l'arbitre polonais. Donc bien par contre voir ce qui s'est passé. Même s'il y a des discussions. Donc il y a le décalage est fait. Là il y a le centre. Il touche le ballon au départ mais ensuite il y a un choc. Après. Après avoir touché le ballon. C'est lui qui dégage le ballon du point. Alors ça peut être considéré comme sévère évidemment. Parce qu'effectivement il y va avec le point. Et il n'a pas le choix aussi que de mettre son coude en avant. Et l'attaquant Noah Holl met sur la trajectoire. Et il prend un joli tampon. Allez c'est un coup de sifflet on va dire clément de Pavel Ratchkowski. Stéphano Vecchia va tirer ce pénalty pour. Voilà il est abasourdi un petit peu par la décision de l'arbitre. Et en plus il prend un jaune Alfred Gomis. Là c'est un peu tout match. C'est exagéré. Mais c'est exagéré je pense vraiment. Il va l'arrêter. Regardez. Parce que le gardien doit jouer avec ses bras pour pouvoir boxer le ballon. Normalement. Ça paraît juste tellement banal. La justice va être faite regardez. Stéphano Vecchia l'attaquant suédois de Rosenborg. De l'étoine de Villegas. Stéphano Vecchia, il était dessus Alfred Gomis, j'y étais presque, allez ça restera comme le petit bémol de la probable qualification Rennaise. Il est parti du bon côté mais c'est super bien frappé quand même avec beaucoup de force dans le petit filet, c'est dur pour Alfred Gomis d'aller chercher ce ballon. Intérieur du pied fort, décidé. Alors évidemment maintenant il manque encore 3 buts pour qu'il y ait la prolongation, il va falloir éteindre les velléités norvégiennes, Fred qui vont. Il est quand même adepte du 4-3-3 mais quand il faut aussi il est assez pragmatique quand il faut changer de système, il peut le faire aussi, il a des joueurs courts. En tout cas la défense à 4, ça c'est sûr et certain, ensuite ça peut s'articuler dans le milieu de terrain, c'est juste trouver le bon équilibre, ça va dépendre de l'équipe contre laquelle il joue. Oh le ballon pour Matisse Abline ! Oh je vous l'ai dit ! Je vous l'ai dit ! Quelle histoire Matisse Abline, son premier but en professionnel, lui le joueur formé au stade Rennais, lui l'angevin de naissance, Matisse Abline ! Oh quelle histoire, c'est superbe ! Voilà la jeunesse rennaise, je ne sais pas, j'avais peut-être une prédiction, j'étais en train d'en parler tout à l'heure en disant que quand on est jeune on fait beaucoup d'efforts et là regardez ce petit contrôle, cette petite touche technique qui a permis à Abline de pouvoir récupérer le ballon parce qu'il n'est pas évident ce ballon de terrier en l'air et ensuite c'est toute cette spontanéité qu'on peut avoir quand on est jeune, on ne se prend pas la tête, il sait où est le but, il ne lève même pas la tête pour savoir où est le gardien, il frappe, c'est cadré, c'est au fond. Quel enchaînement, c'est l'enchaînement d'un avant-centre, l'enchaînement d'un buteur, Matisse Abline tue le suspense, de nouveau 4 vues d'avance pour Rennes sur l'ensemble des deux rencontres et Amarit Traoré va pouvoir souffler un petit peu le capitaine pour faire de la place à Lorenz, à Signon et lui c'est tout simplement ses grands débuts chez les professionnels, son premier match avec les Rouges et Noirs. Un bon joueur aussi, un très très bon latéral droit J'avais entendu parler de lui durant ses années de formation Il y a un truc avec les arrières droits à Rennes aussi parce que Sacha Beaubourg